Ah que ça fait plaisir de les revoir. Après 8 ans d'attente, ils ont réussi quand même à nous faire quelque chose de magnifique. Tension, tristesse, rire, tout est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 3D passe aussi bien pour le deuxième film que le premier. Visuellement, c'est vraiment vraiment magnifique, de très beaux plans. Il y avait une scène filmée en GoPro, c'était trop bien. Dommage que ça n'a pas duré longtemps et qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Pour l'aspect négatif, parfois j'ai eu l'impression que je vais vidéo pour quelques scènes. Je ne sais pas si c'était un bug de première diffusion au cinéma ou si c'était vraiment le cas. C'est la première fois que je pense ça pour la CGI en général. Concernant le scénario, c'est très bien écrit. Dès le début, ça envoie du lourd. On s'attache au personnage. C'est comme si tu n'as pas vu un membre de ta famille depuis longtemps et là, tu les recroises après plusieurs années. Je suis un peu surpris de ne pas avoir beaucoup vu l'aspect humain de Jake. En avis général, il arrive parfois que le deuxième film est toujours moins bien que le premier. Ce film égalise clairement avec le premier. Box-office et succès assurés. Allez voir ce film, vous n'allez pas être déçus. Si vous avez beaucoup aimé le premier, vous allez aimer le deuxième. Après, bien sûr, vous ne serez pas surpris pour les effets spéciaux comme au premier, forcément. Mais c'est très très beau. Il y a des scènes qui font passer au premier film. Oui, il y a des plans qui font des références au premier film. Pour la suite, je pense clairement qu'il y aura une suite, c'est sûr. Déjà, ce film s'intitule La Voix de l'eau. Et dans le film, à un moment, il est cité parmi les millième d'îles. Donc j'imagine que le prochain film va explorer une autre île. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Bon, vous avez compris que le film, globalement, c'est une vraie réussite. Voilà, comme je dis, je vous encourage à aller le voir. Et voilà. A la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Voygrad. A bientôt.